Hey salut à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes le vendredi 3 mai au moment où je tourne cette vidéo, n'est-ce pas flagrant puisque je porte une superbe robe d'eau nue avec ce soleil, cette chaleur ? Il est vraiment, vraiment, vraiment temps qu'on sorte de l'hiver parce que j'en peux plus, normalement on devrait être à fond les ballons dans les robes d'été et tout ça et en fait il passe, je vais dire, il passe son temps à pleuvoir, c'est moyen français mais t'as compris l'idée. Je vais essayer d'amener un poil de soleil et d'inspiration estivale avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je suis Julie, donc de la chaîne Sumibo, vous pouvez me retrouver sur Instagram également sous le même nom. Dans la barre de description, vous retrouverez également le lien vers le site internet puisque à mes heures perdues, je ne sais plus quand, je suis également créatrice de patrons de couture et je propose depuis peu du tissu. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous faire plaisir ! Cette semaine, on se retrouve pour l'édition numéro 2 de vos patrons favoris. Vous aviez beaucoup aimé la première édition qui était sur les pantalons et les shorts que je vous remettrai dans la barre de description également. Pour rappel, j'avais donc mis une story Instagram, donc ça devait être en janvier, je pense, janvier-février, où je vous demandais de partager avec moi vos différents patrons favoris et j'avais eu beaucoup, beaucoup de réponses. Donc j'ai décidé de découper cette vidéo, enfin ce projet si on peut dire, en plusieurs petites vidéos. Et cette semaine, on va parler des robes ! Autant sur les pantalons et les shorts, j'avais découvert beaucoup de patrons parce que ce sont des pièces que je coupe peu. Autant là, les robes, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Attention, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je connais toutes les robes proposées par toutes les créatrices. Non, ne nous méprenons pas ! Mais en l'occurrence, je pense qu'on a la communauté qui nous ressemble, vous voyez ? Et j'ai entendu et vu beaucoup de patrons que j'ai moi-même déjà en ma possession ou que j'ai moi-même déjà cousu. Donc ce sera encore plus facile pour moi de vous en parler, mais j'ai quand même fait quelques découvertes de mon côté. J'espère du coup que vous aussi, vous découvrirez quelques patrons au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire votre patron de robes préférées. Vous êtes nombreuses à consulter les commentaires, donc n'hésitez pas à partager pour qu'on découvre encore plus d'idées de robes pour cet été. Je dis cet été, mais en vrai, pour n'importe quelle saison, on s'entend, on est bien d'accord. J'essaierai comme la première fois de vous mettre le dessin technique à l'écran quelque part au moment où je parle du patron. Je vais vous donner les informations, on va dire, de base, type la taille, si il y a le niveau, etc. Et mon avis, même si vous ne me le demandez pas. Voilà, mais n'hésitez pas à aller, bien sûr, consulter le site web directement des créatrices pour avoir de plus amples informations sur les patrons. On attaque tout de suite par méthode Mathilde, puisqu'elle m'a été donnée de nombreuses fois. Donc, si je ne dis pas de bêtises en termes d'organisation de vidéos, la semaine passée, vous avez vu un vlog sur la robe Armance. Cette fois-ci, on m'a parlé de la robe Antoinette et de la robe Eméra. Alors, ce sont deux robes que j'aime particulièrement. En termes d'informations, ce sont similairement les mêmes. Ça se dit, ça ? C'est les mêmes. J'ai mes petites notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc, les patrons PDF sont à 16 euros. Les tailles dispo sont de 34 à 50. Vous avez une vidéo tuto. En ce qui concerne la robe Antoinette, c'est une robe que je trouve très travaillée, très jolie, mais à mon sens, qui fait très cérémonie. Pourtant, de nombreuses fois, j'ai eu des conversations avec les copines qui me disaient, oh là là, mais moi, celle-là, je ne peux la mettre que pour une grande occasion et tout ça. Et moi, je me disais, non, je peux la mettre pour aller bosser. Autant celle-ci, je trouve qu'elle est quand même assez typée. Ouais, occasion ou en tout cas, dimanche un peu habillée, quoi. Vous voyez, pas vraiment le look que j'ai là tout de suite ou que j'ai au quotidien, moi. Donc, du coup, je la trouve vraiment très, très belle. Mais je me dis, dans quel contexte est-ce que je vais pouvoir porter une robe comme ça ? Quand elle a l'air de tomber très, très bien avec le jeu des drapés, donc très beau modèle. Néanmoins, je serais plus susceptible de porter la robe Emera. Donc, la robe Emera qui, elle aussi, est très, très jolie. Je trouve que ça fait une très, très jolie encolure et qui est, à mon sens, un petit peu plus passe-partout en termes de possibilités pour la porter. Mais ce sont effectivement de très beaux modèles de chez Method Matilde. On continue avec Atelier Bernie et deux robes de nouveau avec la robe George et la robe Angela. Les patrons PDF sont à 11,50€. Les tailles dispo du 32 au 50. Pour la robe George, le temps moyen de réalisation est de 5h. Et pour Angela, le temps moyen de réalisation est de 7h. Ce sont deux patrons que moi, j'ai déjà réalisés. Donc, la robe George, j'essayerai de vous la remettre aussi quelque part à l'écran. C'est une robe que j'avais faite au printemps dernier, il me semble, ou même au printemps, il y a deux ans. Je n'arrive plus à me souvenir. Je l'avais faite dans une viscose de un chat sur un fil. J'avais fait la version avec le col qui tombe, qui s'ouvre comme ça sur le côté. Et les liens resserrés à la taille, je crois que j'avais fait. C'est une version que j'aime vraiment beaucoup. J'avais juste eu les petits boutons sur le devant qui s'ouvraient un peu. Donc, je pense qu'il faudra que je fasse attention à ma deuxième version puisque c'est un projet que j'ai en prévision. C'est un projet que je vais certainement faire en duo. Donc, ne partez pas trop loin. Ça promet peut-être une vidéo. Parenthèse fermée. Mais du coup, c'est un modèle, vous l'aurez compris, que j'ai envie de refaire. Je pense que cette fois-ci, je garderai les liens à la taille parce que je trouve que c'est quand même très joli. En revanche, je ne pense pas que je referai le col ici sur le devant. En tout cas, en viscose parce que j'ai prévu d'utiliser un tissu un petit peu fluide. Et ça m'avait fait ça aussi sur la viscose de un chat sur un fil. Je n'étais pas ultra, ultra convaincue par le rendu définitif. Je trouvais que ça ne se plaçait pas forcément très, très bien. Mais je suis peut-être montée n'importe comment. Donc, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je trouve que c'est quand même une jolie finition. Et ça ajoute à ce côté un petit peu vintage aussi que l'esprit de Georges dégage selon moi. Pour Angela, je n'ai pas de photo pour la simple et pas bonne raison qu'en fait, ça ne m'allait absolument pas. Alors, pas tant en termes de taille... Enfin, comment vous expliquer ça ? Ce n'est pas que le modèle n'allait pas à ma morphologie, c'est que la taille n'était pas bonne en fait. De mémoire, j'avais fait un 44. Je mettais le fessier pour tout faire en couture anglaise. J'avais fait ça dans un superbe tissu listée l'or en plus. Enfin, elle était genre mais trop trop canon. Vraiment trop 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 belle. Et puis, j'avais passé un temps fou parce que la couture anglaise, parce que plusieurs pans et tout. Et en fait, elle était beaucoup trop grande. Et là, j'étais complètement démunie face au boulot que ça pouvait représenter de tout reprendre. Et je n'avais pas le goût en fait. Donc, je l'ai donné à Aimée, je crois. Donc, Aimée, tu nous diras en commentaire si tu passes par là, si tu l'as toujours, si tu la portes. Mais du coup, c'est un projet qui m'est resté en tête parce que j'aimerais quand même bien avoir une version à moi dans mon placard. Donc, pourquoi pas cet été ou peut-être pour la rentrée dans un tissu un peu plus automnal peut-être. Mais très très beau modèle. Et si je ne dis pas de bêtises, depuis la sortie de Angela, je crois que Morgane de Atelier Berni a sorti Angelina, il me semble. Qui est en fait un duplicata de Angela mais adapté en version maille. Vous savez que moi, ce n'est pas trop mon kiff. Mais par exemple, je serais susceptible peut-être de porter une version maille en blouse peut-être. Mais du coup, pour celles qui ont envie potentiellement de cette robe Angela mais faite encore plus vite, la robe Angelina peut être une bonne option. On continue avec Naïs de Ma Petite Fabrique qui est à 14 euros au format PDF. C'est un niveau intermédiaire à avancer, bien sûr, selon la version que vous choisissez. Les tailles vont du 34 au 48. Et je parle d'intermédiaire à avancer selon la version que vous choisissez parce que Naïs offre une possibilité dingue en termes de robe. Il y a vraiment plein de versions longues, courtes, plutôt près du corps, plutôt larges, plutôt manches courtes, plutôt manches longues. Mais je crois aussi qu'il y a des variations en termes de colle. Donc moi, j'ai fait une ou deux versions, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je n'en ai plus aucune dans mon placard. Je crois que j'en avais fait une longue en cotonade qui était d'ailleurs une couture en duo, trio, je crois. Mais j'avais craqué en fait en vrai sur le tissu et très très vite, quasiment immédiatement, je m'en étais lassée. Donc j'ai dû m'en séparer, réutiliser le tissu pour autre chose, je ne sais plus. Mais du coup, je n'ai plus. Et pourquoi je suis convaincue d'en avoir une deuxième version ? Ou non, justement, j'avais peut-être prévu d'en faire une deuxième version et puis au final, ça ne s'est jamais fait. Pour moi, c'est un beau modèle. Après, je trouve que pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce que quand il y a trop d'options, je n'arrive pas à me décider au final. Et c'est dommage parce que ces multi-options, quelque part, nous font gagner un petit peu de sous parce que du coup, on dépense moins parce que du coup, on n'a plus de variations. Donc voilà, mais c'est un beau modèle. On continue avec Clématis Pattern. Et là, vous avez proposé deux robes de nouveau. Vous m'avez proposé Crystal et vous m'avez proposé Lya. Crystal, c'est une robe qui est à 11 euros. Vous avez 36 pages. Je n'ai pas trouvé de niveau de difficulté. Et pour Lya, vous avez une vingtaine de pages. Alors, Crystal, moi, c'est une robe que je ne connaissais pas. Le drapé de la jupe me fait penser à Crystal de la maison Victor. Non, ce n'est pas la maison Victor ? Je ne sais plus. Vous savez, la jupe Crystal que, passé un temps, on a vu partout, partout, partout. Qui, d'ailleurs, avait fait l'objet de ma toute première intervention sur la chaîne d'Eau de rêver à l'époque. On était jeunes. Le drapé est très sympa. Après, moi, j'ai plus de mal avec les cols un peu hauts, comme ça, ronds. Mais je trouve que les proportions sont bien étudiées. Entre un col plutôt simple avec des manches qui sont assez imposantes, en tout cas assez bouffantes, assez respirantes. Et le joli drapé de la jupe. Donc, c'est un joli modèle. J'aimais beaucoup aussi ce travail du dos, voilà, qui était ouvert, mais très, très finement, presque collé. Qui est un peu, du coup, tout dans la suggestion. Je trouve ça très joli. Pour Lya, c'est un patron que j'ai et que j'ai aussi prévu de coudre cet été. Nadia avait déjà cousu une version, je crois, l'année dernière. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai déjà essayé une version à Nadia. Donc, je sais que c'est un modèle qui me plaît et qui me va, si on peut dire, sans aucune prédention. Donc, c'est un modèle que j'ai envie de faire. Je n'ai pas encore statué sur manche ou pas manche. Je suis énormément complexée par mes bras. Donc, mon envie est d'aller directement vers les manches. Sauf que je ne suis pas certaine d'avoir envie d'une manche papillon. Voilà. Donc, il faut que je réfléchisse encore. Mais c'est sûr que ce sera un patron que je vais faire. Et j'ai aussi envie de rajouter, si je peux me permettre, la robe Léora de Clématis Paterne aussi. Parce que c'est un patron que j'ai en ma position et que j'aime beaucoup aussi. Que je n'ai jamais réalisé. Mais en tout cas, le dessin technique me fait très envie. Donc, qui sait, peut-être que cet été, je me ferai ma version de Léora. On continue toujours. Je dois dire certainement 12 000 fois, on continue. J'essaierai de vous en enlever au montage. Mes excuses par avance. Cette fois, on va parler d'atelier, des premières, avec la robe Audrey. La robe Audrey, que vous pouvez aussi d'ailleurs faire en blouse, est à 10,90€ et va du 34 au 50. C'est une robe que j'ai déjà réalisée. Je la porte vraiment très, très régulièrement. C'est vraiment la robe. En plus, je l'ai faite en polyester. Donc, la robe trop pratique parce qu'elle sèche trop vite. Donc, je la mets sur scène d'accessoire de la machine. Pof, le lendemain, je peux la porter. Elle est ample. Je trouve que le tombé, l'empiècement à poitrine tombe plutôt pas mal. Peut-être qu'il aurait mérité chez moi d'être un poil plus long. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très pratique comme robe. Il faut juste être un peu patiente et faire des fronts. C'est certainement un modèle que je vais refaire. Je l'avais faite, comme je viens de le dire, en polyester, un peu zébré, noir et blanc. Mais en double gaz, ça doit être très sympa. Il ne me reste plus qu'à aimer coudre la double gaz et je pourrais, du coup, faire une robe Audrey en double gaz. Ensuite, on va parler de Majam et de sa robe mai qui est à 11 euros. Niveau de difficulté, 2 sur 5. Les tailles sont dispo du 34 au 58. Je trouve que c'est une robe simple, mais qui fait le taf. Voilà. C'est vraiment l'impression qu'elle m'a donnée. Et elle m'a fait penser à une robe que je viens de coudre, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la robe Bellissima, si je ne dis pas de bêtises, de Majam aussi, qui est, si ce n'est pas sa dernière box, mais en tout cas dans l'une de ses dernières box. Et oui, mesdames, c'est de la maille. Je l'ai cousue. Je vous la montrerai. Elle est genre trop canon. Je l'ai fait dans un bleu roi. Elle est dingue. Et en fait, je trouve que le tombé du portefeuille de cette robe est fou. Et en fait, ça me donne cette même impression avec la robe May, que là, on m'a conseillée, qui est en chaîne et trame. Donc, à mon sens, c'est vraiment le patron de la petite robe parfaite, facile à faire, facile à décliner dans plein de tissus différents. Donc, chouette découverte en ce qui concerne cette robe May de Majam. Vous m'avez aussi conseillé la robe Etel de P&M Pattern, qui est à 12 euros pour le format PDF, qui va du 34 au 52, niveau difficulté 1 sur 3. Et pareil, je trouve que c'est une très jolie robe, très simple. Je ne suis pas, je l'ai déjà dit, ultra fan des cols tout simples comme ça, bateau. Mais elle me renvoie aussi, voilà, la petite robe. Une fois qu'on l'a décalquée, une fois qu'on l'a déjà faite une fois, hop, c'est vraiment le patron facile. J'ai l'impression qu'on ressort pour se faire plaisir, quand on a envie d'une couture pas prise de tête. Donc, quand même une jolie découverte. Et ça m'a fait penser que je regarde peu cette marque P&M Pattern. Donc, je pense que je m'attarderais un petit peu plus parce que j'ai aperçu des petites choses bien sympas. Puis, on m'a parlé de Kika de Fibremood, qui est d'un niveau de difficulté de 2 sur 5, qui va du XS au triple XL. Elle était dans le livre 21 de 2022, donc dans une des éditions de 2022. Je suis assez surprise que ça soit celle-ci, au final, qui sorte, parce que Fibremood fait quand même énormément de robes. Je ne vais pas revenir sur l'éternelle conversation de « On aime, on n'aime pas Fibremood ». Ce n'est pas le sujet. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, en ce qui concerne plutôt l'abonnement. Donc, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Là où mon avis est un peu biaisé, c'est que moi, je couds quand même assez régulièrement des Fibremood. Alors, un peu par la force des choses aussi, parce que comme j'étais abonnée, du coup, j'avais cette sensation d'avoir des nouveaux patrons, qui était le cas avec ces 5 nouveaux patrons que je pouvais télécharger avec mon abonnement. Donc, disons que j'avais régulièrement des nouveaux patrons Fibremood. J'en ai quand même pas mal dans ma patron tech. Donc, moi, comme je parle le Fibremood, ce ne sont pas des patrons qui ont un aspect un peu teinté négatif, comme parfois on peut entendre du style, du style c'est trop large, ça ne taille pas bien, etc. Voilà, donc moi, je vous conseillerais quand même d'aller faire un tour sur les différentes robes Fibremood. Mais pour cette robe Kika, elle me paraît quand même assez simple. Ils font parfois des choses bien plus travaillées, mais celle-ci est très jolie. Et voilà, sujet clos sur Fibremood. Robe suivante. Il s'agit de Maniolia de Direndo. Direndo qui a beaucoup fait parler d'eux puisqu'ils sont maintenant attachés à Closet Core Pattern. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le patron PDF maintenant est à 14 dollars, je crois, si vraiment je ne dis pas d'ânerie. Sinon, je vous mettrai un petit correctif juste ici. Les patrons indispo de la taille 34 à 52. C'est une robe que moi, j'ai faite qu'une seule fois et que j'ai faite dans un tissu extensible que j'ai toujours, que j'adore. Un jour, je marmerai de courage et je la ferai enchaîner de rame parce que c'est un très très joli modèle. Je sais que Fabienne de Cousette Factory en a recousu une d'ailleurs dans un des tissus que je peux proposer. Il faut vraiment que j'aille voir son podcast pour voir à quoi elle ressemble dedans. Si vous avez envie d'une robe à porter soit pour aller au travail, soit pour un repas en famille, soit pour une occasion, soit vraiment pour... Enfin, je trouve qu'elle touche vraiment plein d'occasions différentes et qu'on peut vraiment se faire plaisir en termes de tissus. Donc vraiment, je vous la conseille. Mais à mon avis, mon conseil est inutile puisque couturière que vous êtes, vous la connaissez déjà. Nouvelle marque, nouvelle robe. On m'a parlé de la robe Vénice de Apolline Pattern qui est une robe qui va du 32 au 48. C'est un patron que j'ai moi-même déjà réalisé dans un rose d'ailleurs, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'était passé ? Dans un rose... Enfin, c'était dans une mousseline rose pour être très exacte, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fan de cette encolure carrée et de la particularité comme ça de ses manches. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Je n'avais pas eu de difficultés particulières. C'est une robe que je pense refaire un jour. De Apolline Pattern, j'ai aussi cousu moi la robe La Pellosa que j'avais fait dans un tissu La Maison Naïve. J'essaierai de vous remettre encore une fois ici la photo. C'est une robe que j'aime vraiment beaucoup aussi avec son petit nœud sur le devant. Je trouve qu'elle était bien cintrée à la taille. J'ai vraiment hâte qu'il refasse beau cet été pour la porter. J'avais aussi fait la version, vous savez, où la robe est plus courte devant que sur l'arrière et je trouve que c'est vraiment très sympa. Et ce n'est pas forcément des robes qu'on voit proposées très souvent. Donc j'avais aimé cette particularité. J'avais été très satisfaite de tous les patrons. Enfin de tous les patrons. Je n'en ai pas cousu énormément. J'avais fait Vénitier, j'avais fait la Pellosa et j'avais aussi fait une veste qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je voulais vous dire que du coup, j'avais été très contente à chaque fois des patrons Apolline Pattern que j'avais pu coudre. Donc comme ça, instinctivement, mon premier avis, c'est que vous pouvez y aller, vous êtes tranquille. Je vais terminer cette vidéo par des patrons que j'ai moi-même ajouté à cette liste. Si vous me connaissez, vous le savez, mon patron favori de robe, c'est la robe Hera de Andrea Condès. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai déjà fait plein de versions. Donc c'est un patron que j'ai quasiment plus besoin de vous présenter. C'est un patron qui va du 34 au 46. Niveau de difficulté 2 sur 5. Je suis trop fan du rendu. Vraiment, je trouve que... Alors... Moi, j'ai la taille bien marquée. Je pense que cette robe fonctionne si vous avez la taille bien marquée. parce que du coup, les plis viennent vraiment et mettre en valeur la poitrine sur le haut parce que du coup, ça vous fait un espèce comme ça d'entonnoir. Donc ça galbe, je trouve. Ça donne une impression de vraiment poitrine arrondie, très jolie, taille très marquée avec les plis qui reprennent. Et ensuite, ça tombe joliment sur le corps. Donc moi, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup, que j'ai fait en manche courte, que j'ai fait en manche longue, que j'avais aussi hackée. C'est un grand mot, mais que j'avais fait en version robe longue aussi. Donc c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup et que forcément, je peux vous conseiller. Mais après tout, c'est ma vidéo. Donc patron favori, il faut bien que je mette le mien quand même. On m'a aussi, et je les ai gardés volontairement pour la fin parce que comme ça, il n'y aura que les vrais de vrais qui seront encore là. On m'a également proposé la robe noceuse et la robe rêveuse qui sont donc deux patrons de la collection Prologue que j'ai réalisée. Ce serait vous dire des bêtises que de dire que je n'ai pas envie de me refaire des versions. J'ai envie de me refaire une version de rêveuse, peut-être en lin lavé ou je ne sais pas. J'ai envie de retravailler un petit peu cette robe et de lui apporter une particularité différente. Et la robe noceuse, c'est une robe que moi j'adore forcément. Encore une fois, je ne suis pas objective. Moi, j'ai essayé en tout cas de faire une robe qui colle aux différentes morphologies, qu'on ait une grosse ou une petite poitrine. J'ai essayé de la rendre quand même aussi accessible au plus grand nombre de couturières parce que ce n'est pas toujours évident de coudre des découpes comme ça un peu à leur corset, on va dire bustier plutôt. Et je vous prépare un petit hack qui j'espère va fonctionner pour le dos. J'ai vu une inspi l'autre fois sur Pinterest, je crois, ou sur Instagram, je ne sais plus. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais trop le faire sur la robe noceuse. Donc suite au prochain épisode, mais ça clairement, c'est une robe à porter quand il fait beau. Vous pouvez vous la procurer maintenant, la coudre maintenant. Et comme ça, bim, premier rayon de soleil, en noceuse et roule. Voilà. Le tout dernier patron dont je vais vous parler, c'est un patron que moi j'aime beaucoup, que je n'ai toujours pas acheté parce que je mets des mois à me décider. Mais c'est un patron, à chaque fois que je le vois, je me dis, il faut vraiment que tu te le procures. Il s'agit de la robe Sadaka qui a été faite par Atelier 8 Avril en collaboration avec Shah End, donc de Charlène End. C'est une robe que vraiment j'aime beaucoup. J'adore son esprit bohème. J'aime vraiment beaucoup le col, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je ne l'achète pas. Certainement parce que dans ma tissu teg, je n'ai pas le tissu qui me permettrait de dire ah ouais, celui-là, ça irait trop bien avec ma robe Sadaka qui du coup crée la nécessité de l'avoir tout de suite pour l'imprimer, pour le scotcher et pour le coudre. Mais c'est une robe que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup dans cette vidéo des robes longues. Des robes longues, donc à priori, vous êtes plus robe courte que robe longue. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler pour avoir une option un petit peu plus longue pour celles qui seraient particulièrement fans de ce type de robe. Je pense que j'ai fait le tour de tous les patrons de robes que vous m'avez suggérés. Merci pour ces jolies découvertes. Merci pour ces redécouvertes parce que parfois, on a tellement de patrons dans sa patron-tête qu'on en oublie certains. Donc je suis vraiment très contente du coup d'avoir pu redécouvrir des patrons grâce à vos suggestions. Je le répète, n'hésitez pas à mettre votre patron de robes favoris en commentaire pour continuer de nous inspirer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques, je l'espère, sous le soleil. Salut ! Sous-titrage ST' 501